M. Roulet, je vous laisse, s'il vous plaît, ouvrir ce sixième rendez-vous de la revitalisation. Écoutez, merci. Écoutez, je peux saluer tout d'abord Ville au Carré, bien évidemment, Marie-Noëlle Pinson et l'ensemble de son équipe pour ce sixième rendez-vous. Saluer aussi l'ensemble des participants. On avait choisi avec Isabelle Valmadja de faire une visio, puisqu'on était à une centaine d'inscrits. Donc, je pense qu'il y a des participants qui vont venir nous rejoindre. On verra si la prochaine fois, on ne fait pas quelque chose en présentiel avec des visites sur le terrain. Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, je veux remercier les participants. Et comme vous le disiez, madame, je veux remercier l'ensemble des intervenants pour cette rencontre sur la question de l'habitat qui fait suite à un autre rendez-vous qu'on avait eu, qui était sur l'habitat, la vacances et l'habitat dégradé. On a eu aussi d'autres rendez-vous qui participent de la préoccupation qui nous réunissent. C'était la question, bien évidemment, générale de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, avec la question du commerce, de la dévitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Ce qui est intéressant dans ces rencontres, c'est la question des regards des techniciens et aussi des experts et aussi la question du partage des expériences. Je pense qu'il faut toujours s'inspirer de ce qui marche bien. Et ça, on verra qu'il y a effectivement des expériences tout à fait intéressantes, avec aussi des grandes questions. C'est la question des outils financiers, des outils techniques et des outils juridiques. Donc, un premier rendez-vous sur l'habitat en général et sur la vacance. Et puis aujourd'hui, un deuxième rendez-vous sur les nouvelles formes d'habitat. Je ne veux pas être très long, mais actuellement, on travaille aussi sur une question importante, c'est la question de l'artificialisation des sols avec le SRADET. On a ouvert la semaine dernière au niveau régional une modification du SRADET qui porte sur l'artificialisation, qui porte aussi sur un autre sujet qui rejoint l'artificialisation, c'est la question de la logistique, et qui porte aussi sur un autre sujet, c'est la question des déchets. Le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui rejoint en fait les préoccupations qui sont dans le SRADET, puisqu'on a dans le SRADET un objectif à 2030 qui est de 50 % de réduction, c'est l'objectif de l'État. La région s'était portée pour un objectif à 2025, mais je pense que dans le cadre de notre nouvel examen du SRADET, on sera sur 2030, parce que 2025, c'est demain. Et on était aussi sur 2040, zéro artificialisation, alors que l'État était sur 2050. Et je pense qu'il faudra caler les choses. Donc là, on a lancé cette procédure. Et si je dis ça, c'est qu'on a besoin de tous les acteurs pour qu'ils puissent faire face, pour qu'ils puissent nous donner leurs sentiments, sachant que moi, j'ai participé à la conférence d'ESCOT, qui va rendre son avis, sa proposition, sa contribution le 22 octobre. On voit bien aujourd'hui l'enjeu en ce qui concerne la question de la recomposition de l'habitat dégradé, qui est aussi une préoccupation majeure des élus et de cette question de densification et de revitalisation des centres-villes. Je parlais tout à l'heure des outils financiers, techniques et juridiques. C'est indispensable, on le voit bien avec la question des friches, puisque les fonds friches qui ont été mis en œuvre par l'État avec des enveloppes importantes ont été consommés tout à fait rapidement. Et en ce qui concerne, si vous voulez, la question de l'habitat, moi, j'étais assez surpris par les chiffres. Sur la question de l'artificialisation, l'habitat, c'est deux tiers de l'artificialisation. Alors, il y a la question, bien évidemment, de la logistique. Quand on prend aussi un chiffre intéressant, c'est que l'industrie, au sens strict, c'est seulement 5 %. Et ça, je mets en rapport avec le souci qui est aujourd'hui celui de la relocalisation et aussi de la réindustrialisation de nos territoires. Sur cette question de l'habitat, quand on regarde un peu les choses au niveau de l'artificialisation et aussi, ce n'est pas seulement, si vous voulez, la question de l'artificialisation, c'est la question aussi, effectivement, du fait qu'un certain nombre de nos concitoyens, qui sont en particulier dans les villes moyennes, ont décidé de s'installer dans des petites communes, dans du pavillonnaire. Ce qui explique les deux tiers, si vous voulez, d'artificialisation. Et on s'aperçoit, en fait, et là où c'est très compliqué, cette histoire, c'est qu'en fait, on est sur un modèle culturel. Le modèle culturel, c'est d'avoir son pavillon, son jardin. Et ça, c'est quelque chose que je partage. Ce n'est pas une critique que je fais, c'est une observation. Et est-ce qu'on peut inventer, effectivement, des nouvelles formes d'habitat en centre-ville, en centre-bourg ? Et est-ce que ces nouvelles formes d'habitat seront suffisamment attractives pour que nos concitoyens fassent, effectivement, ce choix d'habiter en centre-ville, en centre-bourg ? On a vu aussi, la dernière fois, qu'il y avait un certain nombre d'habitats qui étaient logements, qui étaient, effectivement, abandonnés, ça nécessite de la démolition et de la reconstruction. Donc, c'est, si vous voulez, un enjeu majeur avec cette question d'attractivité des centralités pour leur redynamisation. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important en matière d'aménagement du territoire. Et vraiment, je vous remercie très sincèrement pour votre participation, votre engagement, pas seulement dans cette réunion, mais si vous avez des contributions à produire dans le cadre du SRADET, vous pouvez le faire auprès des services de la région. C'est un exercice au niveau du SRADET qui est particulièrement difficile. Et moi, je crois qu'il faut que tout le monde puisse, effectivement, être associé. Enfin, j'en termine toujours sur la question du SRADET. Je pense qu'il faudra faire de la différenciation et ça rejoint aussi la question du logement, puisque si on prend les choses très simplement, mais je pense que ce serait une erreur, de dire qu'on divise par deux. Si vous avez un territoire qui a consommé 50 %, 50 hectares, on va dire 25 hectares possibles de consommer, je pense que c'est la plus mauvaise solution. Je fais référence à la lettre, à la circulaire du Premier ministre Textex, où il est indiqué, il faut tenir compte sur les territoires de ce qui a été effectivement consommé et comment ça a été consommé. C'est vrai pour la question du logement et de l'habitat. Et voir aussi quels sont les besoins en matière de territoire, en matière industrielle, économique, mais aussi, bien évidemment, en matière d'habitat. Il y a des territoires où il y a de la vacance, il y en a qui sont en tension. Je crois qu'il faut avoir une démarche différenciée par rapport à tout ça. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne matinée.